Salut les amis, c'est Jojol, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de vous présenter un objet très important et qui a bouleversé le monde de la musique, le premier iPod. Et encore une fois, comme pour le premier iPhone, je tiens à remercier le YouTuber Mister Parier qui fait des vidéos dans le domaine de la high-tech, qui m'a prêté son iPod pour en faire cette vidéo. Donc merci encore à lui, je mettrai le lien de sa chaîne YouTube dans la description. D'ailleurs, il possède une collection Apple assez sympathique, et je pense que ça peut être sympa d'en faire une vidéo. Si l'idée vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et si vous êtes nombreux à faire ça, je verrai ce que je peux faire. Avant de tester cette bête, je vous propose, avant, comme d'habitude, de vous faire un petit point culture, tout simplement pour nous cultiver un peu. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce produit fête ses 15 ans, puisqu'il a été présenté par Steve Jobs en octobre 2001. Cette iPod permettait tout simplement de pouvoir stocker des musiques. A ce moment-là, c'était une révolution, puisqu'on avait la possibilité de mettre 1000 musiques dans ce petit appareil. D'ailleurs, c'était beaucoup mis en avant par Steve Jobs, puisque son slogan était « 1000 chansons dans votre poche ». Enfin, aujourd'hui, quand on regarde ça, on a plutôt l'impression de voir une brique, mais à sa sortie, c'était quelque chose de très bien. Le premier iPod possédait un écran monochrome, de 2 pouces, avec un système rétro-éclairage, et d'une définition de 160 par 128 pixels. Il est équipé d'un disque dur de 1,8 pouces, qui permettait à la fois de stocker des musiques, mais faisait aussi office de disque dur externe, puisqu'il était possible de stocker des documents en plus. Sa grande spécificité, c'était sa molette de défilement qui permettait de modifier le volume et de naviguer dans les menus. Au niveau de l'autonomie, ça tenait environ 10 heures, et pour recharger cet appareil ainsi que pour transférer les données, ça se faisait avec un câble FireWire, qui permettait notamment de faire des transferts très rapides dans le passé, puisqu'il était possible de mettre 1000 musiques sur cet appareil en 10 minutes. Au niveau du prix, il coûtait 400 dollars aux Etats-Unis et 550 euros en France pour la version 5Go. Quelques mois après sa sortie, la version 10Go fait son apparition pour 100 dollars de plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet iPod, lorsqu'on l'avait acheté, marchait uniquement sur les Macs avec iTunes. Il était impossible de l'utiliser sur Windows. Il a fallu attendre un an pour avoir enfin une compatibilité sur Windows, notamment avec le logiciel Music Match. Pour la petite anecdote, l'iPod va changer de nom en 2007, lors de la 6ème génération de cet appareil, qui va s'appeler l'iPod classique. Pourquoi ? Tout simplement pour éviter la confusion avec les autres iPods. Parce que oui, Apple proposait à chaque fois pour tous les produits Apple qui permettaient d'écouter de la musique, il a rajouté à chaque fois le mot iPod. iPod Nano, iPod Shuffle, etc. Et du coup, les clients se mélangeaient les pinceaux, puisque quand on parlait d'iPod, c'était tout simplement tous les appareils qui permettaient d'écouter de la musique chez Apple. Et non un seul appareil, d'où le iPod classique. Bien entendu, au fil des années, il y a eu des améliorations. La connectique change, la molette devient tactile, le stockage augmente de plus en plus, il devient plus beau, plus léger, plus fin. Bref, à la fin, il devient presque parfait. Mais malheureusement, sa commercialisation va s'arrêter en 2014, délaissée par l'apparition de l'iPhone ainsi que de l'iPod Touch. Maintenant qu'on en sait plus, les amis, sur ce produit, je vous invite à le tester. J'ai en main donc ce joli iPod de première génération. Un petit peu rayé, mais qui reste quand même en super bon état. Donc le dos est carrément en aluminium. C'est assez épais tout de même. En haut, on a donc le port FireWire, le port MiniJack. Et là, en haut à droite, la possibilité de le verrouiller ou de le déverrouiller. Donc là, ce bouton verrouiller, déverrouiller, ça peut être intéressant. Surtout quand on met souvent l'appareil en poche. Comme vous pouvez le voir, on a le bouton précédent, le bouton suivant, le bouton play, pause. Et ça peut arriver qu'on a l'appareil en poche, et bien sans faire esprit d'appuyer sur un de ces boutons là. Donc du coup, pour être sûr d'avoir aucun problème, et bien il suffit tout simplement de le verrouiller. Comme ça, vous êtes sûr d'écouter votre musique de façon paisible. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de bouton on et off. Alors comment ça marche ? Est-ce qu'il a assez de batterie ? Normalement, oui. J'imagine, il ne marche plus. Ah bah ouais, mais attends, si je l'ai désactivé, ça ne va pas le faire. Pour allumer l'appareil, il faut qu'il soit chargé. Et on appuie sur le bouton du milieu tout simplement. Et comme vous pouvez le voir, l'écran s'est allumé. Alors il n'y a pas la possibilité à première vue d'éteindre l'appareil. Par contre, on peut le mettre en mode veille. Donc là, la fameuse molette. Oh, j'adore ce bruit. Donc normalement, si je ne dis pas de bêtises, il y a des musiques dedans. Donc là, le bouton menu fait aussi office de bouton retour. Là par exemple, on va aller dans musique. Bien entendu, pour écouter de la musique, puisqu'il n'y a pas de hop à l'heure intégrée, il faut prendre les écouteurs. Cherche les écouteurs. C'est bon, j'ai trouvé des écouteurs. Donc dans musique, on a liste de lecture, artiste, album, morceau, genre, compositeur, livre audio. On est dans liste de lecture. Oh, vous entendez le bruit ? Là, on sent que le disque dur tourne. Donc là, avec la molette, je peux augmenter le son, baisser le son. Quand j'appuie sur le bouton au milieu, j'ai la possibilité d'aller plus rapidement dans la musique. Bien entendu, on change de musique, on revient sur la musique d'avant, on met pause, on met play. Tout marche parfaitement. On va voir qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce petit appareil. Alors menu, 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 menu. Voilà. Dans extra, qu'est-ce que nous avons ? Ah oui, donc on a la possibilité d'avoir l'horloge, les contacts. Le calendrier. Et on a même un jeu. On peut jouer à un jeu. Alors je crois que c'est, voilà, un casse-briques. Donc ça, c'est ce qui est un petit peu marrant. Et ce que je vous propose, c'est de faire une petite partie. Donc pour bouger la barre d'en bas, il suffit tout simplement de bouger la molette. Et merde, j'ai déjà perdu. Donc voilà, c'est un petit jeu sympa pour passer le temps quand on est en train d'écouter de la musique dans le métro. Allez là, je touc. Allez à la gauche. Parfait. Non, je veux que tu ailles à droite. A droite, à droite. Voilà. Allez, il manque qu'une brique et c'est terminé. Non, putain, c'est la loose. Alors là, franchement, je suis un petit peu saoulé là. Il ne manquait qu'une brique là et j'ai terminé. Mais malheureusement, je n'ai plus assez de points de vie. Donc du coup, il faut recommencer depuis le début. Bon, on va dire que j'ai gagné. Après, qu'est-ce qu'on a de beau ? Donc, allez-y, comment ça se passe ? Comment ça s'affiche ? Ah ouais, c'est vraiment comme un agenda. Avec donc les jours, les mois. Ah, c'est vraiment pas mal. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Horloge, ben là, ça affiche l'heure. Là, comme vous pouvez le voir, il est midi. Et on est le 1er juin 2002. Ça, tout le monde le sait. Info, qu'est-ce qu'on a ? Donc là, les informations sur l'iPod. Alors là, c'est l'iPod version 1.5 avec 5Go. On peut activer ou désactiver le rétro-éclairage. Et choisir pendant combien de temps il s'allume. Là, c'est la partie où on peut un peu modifier l'écoute. Donc là, on avait vraiment plein de catégories. Electronic, salon, R&B, rock, pop, piano, jazz, hip-hop, etc. Donc là, on a la possibilité avec la molette de changer le contraste. Tout simplement. Soit plus dans le noir, soit plus dans le blanc. Alarme, on a la possibilité d'activer une alarme. D'accord. Délai de veille. Ok, donc là, on a la possibilité de choisir soi-même à quel moment l'appareil se met en veille. Clicquotis. Ça, ça doit être le petit son qu'on adore. Vous voyez, j'essaye de monter et de descendre. On n'a plus le petit son. Moi, j'adore. Donc, on va le remettre. Ça fait trop bizarre d'entendre le petit disque dur qui tourne comme ça. Ah, il y a un petit bug au niveau de l'écran. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est un petit peu devenu un petit peu gris. Langue. On peut choisir donc la langue. Alors là, il y a plein de langues. Anglais. Je ne sais pas si c'est japonais ou chinois, ça. Allemand, espagnol. Ça doit être chinois, là, les derniers. Je pense que les premiers, là, ça doit être japonais, je pense. Ensuite, le reste, c'est tout. C'est tout, tout, tout. Et donc, derrière, pour éteindre l'appareil, en fait, on ne peut pas, à première vue, on est obligé de le mettre en mode veille. Voilà. Donc, là, il est en mode veille. Il n'est pas éteint. Donc, voilà, voilà. Eh bien, écoutez, les amis, j'espère que ce nouvel épisode, on va dire rétro-tech, en quelque sorte, vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Et bien entendu, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501